Bonjour Charles, nous sommes ravis de parler avec toi aujourd'hui d'un sujet qui nous tient vraiment à coeur qui est le sujet du conflit et avant qu'on rentre plus dans ce sujet là est ce que tu veux bien te présenter en quelques phrases bon je m'appelle Charles Rochman je suis j'écris beaucoup sur ces questions du conflit parce que je les ai pas mal expérimenté dans un travail de que j'ai appelé de thérapie sociale que j'ai une méthode ou méthodologie une discipline je sais que j'ai inventé il y a une trentaine d'années et que je pratique ou je forme aussi des gens à ces méthodes c'est pas tu sais pas vraiment une méthode de gestion des conflits c'est vraiment axé sur la question de la violence parce que la violence c'est quand même à chaque fois ce qui empêche une relation saine entre les êtres humains aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel et donc je suis plutôt pour favorable au conflit dans ma méthode c'est à dire à la transformation je dirais de la violence en conflit parce que le conflit fait partie de la vie le conflit incontournable indispensable et donc en fait cette méthode consiste vraiment à aider les gens à être en conflit plutôt que dans la violence qui déshumanise les autres et voilà je pratique en France mais aussi dans différents pays aux états unis en afrique en amérique latine en russie dans différents endroits différents contextes aussi bien des contextes familiaux dans des entreprises des organisations et aussi bien dans les les questions collectives en prévention de génocide ou de violence de guerre civile ou après des guerres civiles et des génocides pour des réconciliations ah oui donc c'est des sujets très fort tu parles de violences là c'est vraiment des violences très fort au niveau collectif parce qu'au niveau collectif on parle de massacres de violences collectives qui ont eu lieu ou qui risquent d'avoir lieu mais aussi au niveau individuel parce que là la violence elle existe dans les familles elle existe dans l'éducation elle existe dans les entreprises dans les institutions elle est elle est partout présent évidemment les gens ne sont pas liés que par la violence mais il y a beaucoup de violences et à chaque fois cette violence empêche la relation entre les gens y compris dans les couples y compris dans les dans les rapports entre les parents et les enfants c'est à tous les niveaux à tous les niveaux il y a de la violence et c'est important de comprendre cette différence entre la violence que je fais la différence que je fais entre la violence et le conflit et puis de voir aussi que que cette violence est présente aussi bien contre les autres que contre soi même et que c'est cette violence qui je dirais qui est à l'origine des des mots qu'on rencontre dans la relation en général et puis dans la vie sociale sous toutes formes toutes sortes de formes parce que cette violence a des formes très différentes il n'y a pas que de la violence physique il n'y a pas que des que des coups il y a des violences beaucoup plus subtiles il ya des violences se tourner contre soi même des un manque de confiance en soi c'est aussi de la violence et puis à l'humiliation il ya de la culpabilisation des autres il ya il ya vraiment différentes formes de violences j'ai réussi à travers l'écoute de centaines de milliers de gens à identifier à peu près quatre formes de violences différentes la maltraitance l'humiliation la dévalorisation l'abandon la différence ou la culpabilisation et on retrouve toutes ces violences dans l'éducation des enfants ça c'est évidemment un sujet qui nous tient beaucoup à coeur parce que c'est un des des grosses motivations qui nous a rempli les les vingt dernières années de notre vie c'est de voir comment est ce qu'on peut sortir de la violence éducative petit à petit pour éviter ces situations d'adultes qui sont tout simplement incompétents de fait par les conditionnements pour s'entendre et ce qui me paraît important peut-être c'est de préciser c'est quoi que tu quelles différences tu fais entre la violence et le conflit qu'est ce qui t'indique que là on n'est plus dans la violence mais on est dans le conflit c'est très simple dans la violence il ya une représentation de l'autre qui n'est pas un être semblable à moi même c'est pas un frère ou une soeur humain c'est soit un inférieur soit un objet quelque chose d'objectif qu'on peut manipuler soit quelqu'un qui n'existe pas pour moi soit quelqu'un qui est responsable de tous mes problèmes alors que dans le conflit l'autre est semblable à moi même avec ses ses failles ses richesses et sa pauvreté etc il est semblable à moi même mais je suis en désaccord avec lui et j'exprime ce désaccord dans le conflit quelques fois même avec agressivité avec avec force avec colère fermeté mais ça reste du conflit parce que l'autre n'est pas déshumanisé dans la violence l'autre n'existe plus comme mon comment dire mon alter ego un partenaire humain mais il est c'est un autre c'est vraiment l'autre et et du coup très souvent le problème c'est que on essaye d'éviter le conflit parce qu'on a peur du conflit et donc du coup on reste avec une représentation de l'autre très négative et finalement très déshumanisé est ce que ça a à voir avec ce phénomène des projections est ce qu'on projette sur l'autre oui ça en fait partie il ya toutes sortes de manifestations de la violence la violence elle a des des formes d'expression très très diverses et bon les projections ça ça en fait partie mais ce qu'il faut voir c'est c'est vraiment ce qui est à l'origine de la violence et est vraiment c'est c'est important de regarder les blessures des êtres humains la violence qu'ils ont eux mêmes subis parce que souvent on reproduit la violence qu'on a qu'on a subi soi même et le problème c'est que beaucoup de gens qui qui veulent échapper à la violence parce qu'ils sont ils souffrent alors je là je pense directement à des gens que tu dois connaître il ya des gens qui qui veulent échapper à un monde qui leur paraît trop violent et ils se réfugient dans une dans quelque chose qui voudrait être de la paix mais ils sont rattrapés par le problème c'est ça le problème sera rattrapé par leurs propres blessures qui les amènent à être violent dans les moments de difficulté de stress ou d'impuissance et donc on retrouve la violence dans tous les milieux y compris dans des milieux qui se disent ou qui se veulent non violent mais nous sommes des témoins de cela et des acteurs aussi parce que moi je me reconnais complètement dans ce que tu viens de décrire dans le sens où pour moi quand j'étais toute petite la violence me paraissait complètement inacceptable et notamment quand j'ai eu des cours d'histoire j'ai appris toute l'histoire des humains la guerre de 14 18 39 45 etc pour un enfant c'est insoutenable et et moi ça m'est resté enfin gravé pour toujours et et donc l'une de mes grosses motivations c'était de voir est ce qu'on peut sortir de ça c'est effrayant c'est destructeur aussi à l'égard de la nature parce que je pense que les comportements que nous avons avec la nature relève des mêmes principes et et donc comme je suis née dans une famille très écologiste et bien j'étais aussi sensibilisé à cela et donc mon projet c'était de créer un lieu d'abord pour les enfants où donc on on allait travailler sur cette notion de violence éducative ordinaire voir comment faire autrement et puis ensuite pour les adultes avec une charte basée sur le respect la bienveillance la coopération la solidarité l'empathie et le résultat de cette aventure au bout de plus de 15 ans c'est que nous sommes nous mêmes immergés dans un énorme conflit très violent donc qui se règle actuellement à coup de de mise en demeure d'assignation d'avocat etc enfin qui tente de se régler parce que je crois qu'on n'est pas encore on n'est pas encore sur le sujet du conflit on est encore dans la violence et du coup est ce que toi tu as des éléments de compréhension par rapport à ce mécanisme qui nous amène avec malgré toute notre bonne volonté malgré la clarté des intentions et presque de manière inéluctable à nouveau à rencontrer cette partie de notre humanité et qui s'affrontent dans la violence parce qu'il faut rappeler juste une chose c'est que on partage complètement avec je dirais les deux parties partage sur le papier les mêmes valeurs on a écrit ensemble une charte éthique nous avons proné voilà sont tous là pour ça pour vivre cette paix cette harmonie même il est question de paix d'harmonie de bienveillance de vivre ensemble et c'est et c'est ça qui nous passionne c'est de se demander mais comment on en arrive avec des gens qui partagent ces mêmes objectifs à se retrouver dans une dissension telle qu'effectivement ce que tu décrivais comme une forme de déshumanisation ou des choses comme ça qui peut justifier une diabolisation qui peut justifier certaines certains actes où effectivement on coupe complètement on boycotte les gens on les empêche même ou s'ils viennent tu sors de la salle enfin tu vois des choses comme ça oui toutes sortes de formes de violence voilà comment on en arrive effectivement à ces situations parce que là nous c'est ce qu'on a vécu c'est ce qu'on vit encore et ça nous ça nous interroge beaucoup bien sûr bien sûr moi je pense que beaucoup de gens qui qui cherchent la paix sont des gens qui qui voient le monde de façon quelquefois un peu manichéenne c'est à dire le il ya beaucoup de violence à l'extérieur dans le monde et eux sont des gens qui se voient comme étant des chercheurs de paix mais ils n'ont pas suffisamment fait ce travail sur eux pour voir que la violence elle est également en eux et donc ils ont tendance à s'idéaliser et quand ils arrivent dans des situations où il y a des conflits inévitables parce que je veux dire dès qu'on est en société ou dans un groupe humain il ya forcément des conflits parce qu'on n'est pas semblable parce qu'on n'a pas le même âge les mêmes quelques fois même les les mêmes origines culturelles ou autre il ya forcément des conflits et là ils ne les acceptent pas ils n'acceptent pas ce conflit et comme ils ont tendance à s'idéaliser eux mêmes ils vont à ce moment là là il va y avoir des projections c'est à dire le mal qui est aussi en eux c'est à dire que nous sommes tous des êtres capables de violence nous avons tous la violence en nous parce que nous avons tous été blessés d'une manière ou d'une autre dans notre vie à ce moment là c'est l'autre qui va représenter le mal et donc ils ont ils auront on aura ce qu'on appelle un phénomène habituel de bouc émissaire et ils vont diaboliser ceux avec lesquels ne sont pas sont pas d'accord avec lesquels ils sont en conflit et cette diabolisation va être de la violence c'est à dire elle va s'exprimer exactement ce que tu disais le rond par ça va s'exprimer par de l'abandon la différence pour moi vous n'existez plus ça va s'exprimer par des maltraitants des insultes peut-être ou des ou des mauvaises pensées aussi qui vont qui vont se révéler au cours du temps et puis quelquefois de la culpabilisation c'est de votre faute c'est à dire si on est dans cette situation c'est parce que vous avez fait ceci vous avez fait cela et donc on arrive justement à cette situation de violence mais qui vient de cette idéalisation qu'on a au départ de soi même du groupe peut-être auquel on veut appartenir qui est une qui est un îlot de je dirais de gens bien par rapport à un monde qui est un monde je dirais un peu chaotique et sauvage et et donc c'est le problème c'est le manque de pour beaucoup de gens le manque de compréhension de ce qu'ils sont eux et de la violence qui est en eux et qui est en nous tous et je pense qu'on ne on ne peut arriver à vivre avec les autres que si on a une indulgence vis-à-vis des autres parce que on sait qu'on est comme eux capable quelquefois du mais du pire comme du meilleur d'ailleurs mais c'est je proche pense que c'est un problème de connaissance de soi un vrai problème de connaissance de soi et la solution ça serait vraiment c'est un peu le un peu tout le sens du travail que je fais c'est d'amener les gens à à connaître leur propre faiblesse et leur propre violence à la comprendre à avoir de la compassion pour elle parce que ils ont été blessés et et qu'ils ont cherché à oublier ces blessures et et donc le jour où ils sont en conflit le jour où tout ne se passe pas de façon idéale ils vont réagir avec la violence c'est un peu une analyse rapide mais globalement c'est ce que je vois je vois que la violence elle est chez nous tous alors les raisons c'est simple les raisons c'est que j'ai vu très très peu de personnes dans ma vie qui n'ont pas été blessés et victimes de violence et encore une fois si on admet que la violence c'est pas le fait d'avoir été battu en tant qu'enfant c'est le fait d'avoir été objet quelquefois d'indifférence dévaloriser juger culpabiliser etc moi en écoutant beaucoup de gens y compris des gens qui sont thérapeutes psychanalystes etc que j'ai dans mes formations des journalistes des travailleurs sociaux des enseignants j'ai rarement vu de gens qui n'avaient pas été victimes d'une forme ou l'autre de violence et donc comme ils n'en sont pas toujours conscients ils ont tendance beaucoup de gens ont tendance à avoir la violence à l'extérieur d'eux à s'idéaliser et donc on arrive à ces situations là très facilement parce que on verra la violence uniquement chez l'autre oui donc quand tu dis s'idéaliser ça veut dire moi je suis gentil j'ai des belles valeurs j'ai des bonnes intentions donc c'est vraiment le problème c'est l'autre le problème c'est l'autre moi j'ai rien fait je suis un petit peu ce que tu disais il y a quelque chose d'autre c'est que quelque chose qui me travaille beaucoup en ce moment c'est que dans une période comme la nôtre qui est une période quand même très difficile chaotique avec une perte de repères qu'on observe un peu partout il y a une espèce de recherche de pureté qu'on retrouve partout je dirais c'est une exigence un peu totalitaire qu'on retrouve oui chez beaucoup de gens et cette exigence de pureté de perfectionnisme c'est à dire le mal ne doit pas exister la pollution il doit pas exister le la cupidité doit pas exister le le profit doit pas exister etc tout tout ce qui fait effectivement le le mal chez l'être humain doit pas exister donc il ya une exigence de pureté qui aboutit à des à une tentation totalitaire qui qui empêche d'accepter l'autre tel qu'il est et qui fait qu'on est impitoyable on est impitoyable avec soi même oui mais on est aussi impitoyable avec l'autre et on n'accepte pas les faiblesses les limites de l'autre et donc on va le diaboliser parce que comme on n'accepte pas ses ses faiblesses et ses limites ses erreurs on va le 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 culpabiliser le considérer comme quelqu'un de de mauvais et la violence c'est ça la violence c'est quand on voit l'autre comme mauvais ou responsable des problèmes que nous avons alors là moi ça m'intéresse aussi de rebondir parce que je pense que en tout cas moi je veux parler de moi je pense que j'ai moi j'ai été maladroite en tant que fondatrice par rapport à ça parce que effectivement j'ai commencé par accompagner les enfants à l'école par créer une équipe où il y avait la communication non violente donc avec les enfants c'était relativement facile j'ai envie de dire parce que je constate que la douceur l'empathie c'est un peu c'est leur nature donc quand on leur offre ça ils le prennent et ça se met en place de manière assez spontanée et en revanche avec les adultes ça a été plus compliqué pour moi parce que j'ai été surprise des réactions par exemple de constater que malgré que nous nous ayons une charte éthique très claire comme moi je trouvais clair et je constatais qu'il y avait des comportements très ordinaires qui sont venus à très rapidement dans le collectif comme comme des jugements comme des apartés où on parle de l'autre comme l'instrumentalisation du mécontentement donc on se met ensemble on se ligue on on rejette comme dans tous les groupes humains c'est ça mais moi j'ai donc je me sentis vraiment démunie face à ça et donc je suis intervenue de manière à le dénoncer en quelque sorte en disant attention si on se comporte comme ça c'est risqué on risque de ne pas pouvoir maintenir une entente donc je l'ai pointée et je me suis rendu compte que le fait que je pointe les comportements a été très mal vécu par certaines personnes et que petit à petit aussi le fait d'être un groupe une communauté a rendu les choses très compliquées parce qu'il y a eu il y a eu une agrégation de personnes qui se sont peut-être retrouvées un peu victimes en disant ben on n'est pas là je sais pas exactement ce que les personnes sont dit mais on n'est peut-être pas à la hauteur de ce projet Sophie n'est pas satisfaite par nos comportements ou il y a eu voilà quelque chose de cet ordre là qui s'est installé et qui a créé une division en fait parce que ce qui est sûr c'est que tu as écrit sur plusieurs années depuis 2009 2010 à peu près même un peu avant des lettres comme on dirait aujourd'hui de recadrage si tu veux c'est-à-dire qu'il y avait une situation qui se passait où les gens effectivement avaient des comportements finalement très ordinaire normaux entre guillemets du coup non conforme à notre charte éthique à l'idée la plus haute qu'on se fait du projet et donc à chaque fois Sophie venait révéler venait pointer en disant attention il s'est passé ça c'est dangereux méfiance essayons de revenir vers ce qu'on souhaite j'ai pu expliquer les projections j'ai pu expliquer le triangle dramatique montrer comment on rentrait dedans et ça ça a été mal vécu donc est-ce que toi tu as une ça rejoint peut-être ce que tu viens d'expliquer oui oui tout à fait tout à fait si tu veux dans tout groupe humain dès que les êtres humains se retrouvent ensemble il y a des peurs de base qui reviennent ces peurs de base c'est la peur d'être jugé la peur d'être agressé la peur d'être abandonné rejeté il y a des peurs comme ça si on travaille pas ces peurs c'est à dire si ces peurs sont pas dites et qu'on ne les amène pas à l'expression il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent dans tous les groupes il y a un premier phénomène qui est le masque c'est à dire que les gens se déguisent et montrent une image d'eux-mêmes qui est censé plaire ou provoquer les autres enfin il y a toutes sortes de choses comme ça et en cela la communication non violente est une catastrophe c'est ça parce qu'elle aide les gens à avoir un masque de bienveillance un masque de bonne communication mais ça c'est un masque parce que derrière il ya l'être humain tel qu'il est est réellement souvent et puis il ya un deuxième phénomène qui est le clan c'est à dire que les gens s'agrègent en clan en se mettant avec les gens qui leur font pas peur les gens qui sont comme eux ou qui les ou qui semblent ne pas les juger ou ou qui les aiment etc et donc petit à petit à des clans qui se font ça c'est la deuxième chose qui se passe dans tous les groupes et la troisième c'est la relation à l'autorité c'est-à-dire une manière de se protéger de ses peurs c'est d'être en relation avec l'autorité alors l'analyse transactionnel a parlé de ça de soumission et de rébellion mais c'est ça c'est soit certains vont soumettre à l'autorité d'autres vont se rebeller contre l'autorité rébellion qui est de la violence d'ailleurs et donc il ya tous ces phénomènes qui vont apparaître parce que les gens ont des peurs et ces peurs ne sont pas d'abord ils n'en sont pas toujours conscients et ses peurs ne sont pas travaillées et le tort de beaucoup de techniques de communication et en particulier la communication non violente que je connais bien parce que j'ai bien connu marshall rosenberg qui n'était pas comme ça lui il a mais malheureusement ce qu'il a transmis à aider des gens à avoir à se créer une image de justement de de bienveillance qui cachait toutes les passions humaines qui sont toujours présentes et toute la la folie humaine et la violence et et donc tout ça ressort et ça ressort de cette façon là ça ressort c'est ce que tu décris ça ressort par des des clans qui se qui se ligue quelquefois contre l'autorité ou pour l'autorité et donc toi ce que tu as fait à mon avis qui est une une erreur si je peux me permettre bien sûr je suis très réceptive à la remise en question c'est que tu as tu as semblé juger les gens et comme tu as affaire à des gens blessés ces gens ont vécu ce recadrage non pas comme un recadrage utile et pour la progression du groupe mais comme un jugement et donc ils ont réagi à ce jugement qu'ils ont vu comme une violence par de la violence à leur tour en retour et la violence par exemple tourner contre toi ou contre vous ou contre les gens qui qui faisait ce recadrage c'est ça mais c'est pas que le recadrage pardon comment est ce qu'elle aurait pu faire justement pour ne pas laisser passer les dérapages jusqu'à ce que ça dégénère et devienne la norme qu'est ce qu'elle aurait pu faire de plus à droit du coup je dirais que c'est comment je pourrais dire cela bah c'est justement arrivé à avant avant tout toute tentative de de parler des conflits ou de faire du recadrage il faut qu'il y ait une relation de confiance quand il y ait une relation de confiance entre les gens tout est possible tu peux critiquer tu peux être entre entrer en conflit faire remarquer des comportements qui sont pas adéquats à des gens avec qui il ya une relation de confiance donc ça veut dire que dans tout travail de tout travail comme ça de groupe faut d'abord créer une relation de confiance entre les gens faire que les gens n'aient pas peur peur d'être même et toutes ces peurs dont je parlais tout à l'heure que les gens n'aient pas peur des jugés pas peur d'être agressé etc s'ils sont eux-mêmes pour que les gens aient la possibilité d'être même et à ce moment là on peut être en conflit être en conflit c'est par exemple critiquer même même critiquer avec agressivité je veux dire si des gens ont une relation de confiance les uns avec les autres si l'un critique l'autre même avec agressivité même avec colère ça passe ce qui ne passe pas c'est quand il n'y a pas cette relation de confiance or je pense qu'entre vous tous il y avait une fausse confiance qui venait de cette charte éthique je ne critique pas la charte éthique je veux dire de cette croyance que nous étions tous des gens de bonne volonté et que donc il y avait du l'harmonie et à ce moment là en fait l'harmonie n'existait pas est-ce que la confiance dont tu parles à avoir avec la sécurité affective est-ce que c'est ça dont il s'agit ça en fait partie la confiance et l'absence de peur c'est à dire les peurs existent mais il faut qu'elles soient dites pour qu'elles disparaissent or ça c'est un travail justement de thérapie sociale il faut que les peurs puissent être exprimées et quand les peurs sont exprimées il y a de la confiance alors il faut un dans un collectif je sais que tu as aussi une expérience de commune communautaire également peut-être un peu lointaine mais donc tu sais catastrophique d'ailleurs comme toutes les communautés des années 60 des années 60 mais c'est parce que je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui de de tout ça mais j'ai vu les les déchirements des communautés les les prises de pouvoir les haines etc de gens qui avaient exactement les mêmes idéaux créer des écoles alternatives faire une éducation bienveillante etc tout ça a existé dans dans les années 60 comme je disais tout à l'heure j'ai connu christian morty j'ai connu les anthroposophes rudolf steiner j'ai j'ai été j'ai fait j'ai fait beaucoup d'agriculteurs biologiques j'ai été agriculteur biologique pendant une dizaine d'années nature et progrès enfin donc j'ai ce sont des milieux que j'ai bien connu et j'ai trouvé que c'est des milieux très violents c'est ça et tout le mouvement et j'ai connu aussi le le mouvement non violent et l'anza del vasto large et tout ça et j'ai vu beaucoup de violence dans ces milieux là tout à fait et d'autant plus que cette violence est interdite comment vous expliquez ça du coup ben j'explique ça parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de connaissance de la nature humaine il y a une idéalisation dont tu parlais tout à l'heure idéalisation diabolisation diabolisation des mauvais de ceux qui sont pas comme nous qui sont qui pensent qu'au fric qui pense qu'à qu'à polluer la planète tout ça et puis nous on est des gens bien donc il ya une idéalisation de notre groupe et cette idéalisation elle est elle peut d'ailleurs donner des choses très bien parce que elle moi je trouve que c'est très bien d'ailleurs ce que vous faites moi même je suis très préoccupé par les questions d'éducation et je trouve que l'éducation telle qu'elle se pratique aujourd'hui c'est une vraie catastrophe et qu'il faut bien arriver à trouver de nouvelles formes de d'éducation moi je me suis passionné pour tout pour montessori freinet pour toutes ces éducations là mais le problème ce sont les les êtres humains et la nature humaine et la part de folie et de violence qu'il ya dans la nature humaine chez à des degrés divers et qui n'est pas vu qui n'est pas reconnu qui n'est pas en soi c'est ça que tu veux dire pour soi c'est ça qui est reconnu à l'extérieur c'est ça l'idée c'est de revenir vers soi pour dire non je souviens des communautés ce qui était beaucoup critiqué à l'époque c'était la la cupidité du monde extérieur les riches l'argent etc et j'ai bien vu que dès qu'il y avait des problèmes ces histoires d'argent et de de fric ça revenait bien sûr bien sûr tout à fait ce qui est le cas chez chez nous aussi puisque c'est ce qui était ce qui s'est exprimé ce qui s'est matérialisé ce sont des questions d'argent de territoire et de pouvoir et de pouvoir voilà et c'est par là que c'est pas que le mec enfin disons que les émotions et que les souffrances se sont exprimés ce sont les passions humaines je veux dire l'être humain est un être qui a des passions les passions c'est le c'est la richesse le le pouvoir l'amour et et le sens et ses passions humaines peuvent devenir folles quand il n'y a pas de coopération entre les êtres humains quand sont des passions qui sont très positives en fait je veux dire c'est c'est bien de vouloir une bonne existence c'est bien de vouloir être protégé enfin d'avoir du sens dans sa vie mais les passions peuvent devenir folles comme par exemple le sens peut devenir du fanatisme ou au contraire parce que nous nous avons vécu vraiment deux périodes il y avait la période du chantier qui a été une extraordinaire aventure humaine de solidarité d'entraide de chaleur humaine de gens qui qui acceptaient de donner de leur énergie pour même dans des conditions d'intempéries etc tout le monde le matin était là pour aller construire les maisons ça ça a duré six ans et là il n'y a pas eu de conflit c'est comme si le sens l'emportait sur tout le reste c'est à dire et c'est à partir du moment où les gens se sont en quelque sorte sédentarisés dans leurs maisons ancrés dans leur territoire que les conflits ont commencé alors j'aimerais rajouter quelque chose c'est que tu parlais tout à l'heure de justement de l'ingrédient majeur pour arriver à dépasser les problèmes c'est la confiance si je reformule et du coup ce que moi ce qui m'a vraiment laissé complètement interrogatif encore aujourd'hui c'est à dire que c'est six années six ans c'est long on fait des choses ensemble on passe des on passe vraiment du temps de notre vie à comme ça main dans la main tu vois donc la confiance elle s'est construite pour moi c'est un acquis tu disais tout à l'heure fausse confiance je dis ben oui in fine et oui c'était de la fausse confiance puisqu'on est un résultat qui démontre clairement que c'était de la fausse confiance mais comment on passe d'un état où vraiment là la confiance à un moment donné on la sent en la vie tu vois et comment elle se transforme en défiance parce que clairement c'est ce qui s'est passé tu vois et nous c'est vrai qu'à un moment donné on a un peu déserté certains espaces collectifs parce que nos vies nos enfants notre travail etc et que on était justement en complète confiance que justement le groupe qui était nouvellement installé dans les lieux prendre son à sa maison se commencer à s'installer etc aller construire la vie qui lui allait bien parce que nous on avait vécu toutes ces années avec ces gens en étant vraiment justement dans cette cette vague magnifique tu vois de créativité c'est ça c'est ce que dit sophie le sens à à tout balayé à tout emporter mais faut faire attention parce que si je prends un exemple je voudrais pas faire d'analogie malheureuse mais si je prends l'exemple du nazisme le nazisme a créé entre les allemands sur le dos des des autres évidemment des des français des juifs des bolcheviques etc a créé une confiance entre les allemands qui a créé une exaltation c'est ça comment dire un projet commun qui a duré quelques années aussi qui a duré peut-être six ans je ne voudrais pas faire de mais je veux dire il y a eu un élan collectif parce que il y avait eux et puis les autres et donc c'est eux et c'est nous et les autres c'est ça que je veux dire et ce nous ce nous a créé un souffle très positif de solidarité parce que on construisait quelque chose contre les autres enfin voilà c'est là où voilà c'est là où j'arrivais pas moi me relier à ça et c'est là qu'il y a une fausse confiance c'est à dire que c'est une c'est la confiance des des communistes à un certain moment c'est un idéalisme c'est une espèce d'idéalisme parce que moi je t'aurais répondu qu'on était contre personne qu'on était là pour construire un monde nouveau une nouvelle société tu vois une autre société on se sépare on se sépare face à un monde quand même qui est vu comme un monde qui est pourri mais c'est là que je peux me relier c'est que quand tu dis nous et les autres là je peux me relier c'est à dire qu'effectivement évidemment on n'est pas satisfait du monde tel qu'il est même si on l'accepte parce qu'on est forcé de l'accepter et en même temps dans le même temps de cette acceptation qui est là parce que c'est le réel on a envie de construire mieux que ça exactement et c'est là où je dirais un monde quand même un monde un peu idéal et c'est là que je me relis à ton analogie de dire là il y a nous qui voulons ça et il y a ceux qui c'est pas leur problème quoi et donc là il y a nous et les autres et je trouve que c'est un peu dommage c'est un peu dommage justement et c'est peut-être le vice de départ c'est ça c'est que c'est une violence de départ c'est de croire qu'il y a nous et qu'il y a les autres alors que les autres aussi ont des aspirations généreuses et qui méritent d'être entendues mais alors comment est-ce qu'on fait pour créer un nouveau lieu un éco-village est-ce que l'élan de départ ne vient pas forcément d'une certaine séparation oui oui bien sûr peut-être en créant des liens entre cet éco-village et le monde extérieur en créant des ponts en allant visiter d'autres gens en invitant d'autres gens en faisant des rencontres ça c'est une possibilité par exemple avec des agriculteurs comment on appelle ça pro ? oui FNSEA FNSEA etc créer des conflits, des rencontres conflictuelles avec ces gens là dire ce que nous on veut et pourquoi on n'est pas content et vous qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous en pensez ? enfin ouvrir ces éco-villages au monde extérieur d'une part et puis d'autre part faire un travail vraiment sur la dynamique de groupe comme je disais tout à l'heure, faire un travail de connaissance de soi en relation avec les autres un travail de thérapie sociale justement où les gens justement ne s'idéalisent pas mais voient qu'ils cherchent quelque chose, qu'ils cherchent du bien parce que je pense que tout le monde est parti avec une très bonne intention oui mais est-ce que nous on n'essaye pas de chercher un monde pur, nouveau dans une société qu'on estime être pourrie par l'argent, par le capitalisme, par la consommation ? c'est le vice de forme du départ oui c'est ça moi je pense que cette idéalisation de soi et cette diabolisation du reste du monde est très dangereuse parce qu'elle aboutit nécessairement à ça et je pense qu'il faudrait arriver à trouver comment dire, je ne sais pas comment dire mais il faudrait trouver une synthèse entre l'acceptation du mal et la recherche du bien c'est ce que tu fais toi c'est-à-dire que toi tu as quand même un modèle qui est complètement atypique qui est marginal mais tu peux aller dans n'importe quel groupe humain pour proposer ce que tu fais absolument et dans mon travail je dis toujours moi j'ai mes points de vue, j'ai ma vision du monde sur tout ce qui se passe dans le monde mais quand je travaille avec les gens je dis toujours je ne suis pas neutre j'ai mes propres préjugés ma propre violence aussi mon histoire personnelle mais je suis au service de gens que je ne juge pas parce que je les laisse être eux-mêmes et mon rôle consiste à être à leur service au service de leur rencontre entre eux et puis au service de leur besoin de retrouver leur propre vérité et ce qui m'amène à travailler avec des gens racistes avec des gens parce que tu ne leur proposes pas un modèle un modèle tu leur permets d'être je ne suis pas un modèle moi-même parce que je leur dis toujours moi je suis je suis quelqu'un qui a ses failles ses défauts ses faiblesses sa propre violence ses blessures je ne suis pas je ne suis pas du tout un modèle je ne suis pas un gourou je ne suis pas un gourou et et peut-être ce qui s'est passé ce que j'ai connu dans le dans les gens qui ont qui gravité autour de Krishnamurti à une époque justement c'est que ils voyaient Krishnamurti comme un modèle et donc ensuite ils essayaient d'être des répliques de Krishnamurti et c'était une vraie catastrophe et on s'oublie soi-même on oublie avec des gens j'ai connu des gens qui disaient les enfants il ne faut pas les éduquer il ne faut rien leur dire rien leur apprendre enfin des choses complètement folles et avec des enfants qui allaient sûrement de venir un jour des soldés militaires aller s'engager dans l'armée pour avoir et l'école de Krishnamurti à Orai où je l'ai visitée donc ça continue toujours vos opposants non je connais plus depuis l'accord de Krishnamurti je ne connais plus du tout ce qui s'est passé par la suite et les écoles de Krishnamurti je ne sais pas Brocoud existe toujours mais la pédagogie a beaucoup évolué aussi vers l'école démocratique pas tout à fait mais par rapport à la communication non-violente il y a de plus en plus de personnes en France qui se forment donc vous pourriez un peu développer ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au danger et comment l'utiliser à bon escient du coup je pense qu'il y a des principes de base qui sont quand même justes qui sont intéressants qui peuvent être utiles d'ailleurs dans la communication de couple par exemple c'est vrai mais très souvent les gens utilisent la communication non-violente justement comme une protection comme un masque d'ailleurs Marshall Rosenberg en est très conscient j'ai fait un jour la formation du groupe des formateurs de Marshall Rosenberg et Marshall Rosenberg lui-même une initiation à la thérapie sociale qu'on avait faite et il en pleurait il en pleurait Marshall Rosenberg de voir ce que c'était devenu alors ça c'est un point commun entre Marshall Rosenberg Maria Montessori et Krishnamurti parce qu'il a très mal vécu sa fin de vie Krishnamurti en disant on ne me comprend pas également et Marshall Rosenberg aussi il ne se sentait pas compris parce que Marshall Rosenberg lui était conscient de sa propre violence il avait vécu d'ailleurs une adolescence violente tout à fait oui un coup de déchirement et donc ça a été ça a été récupéré par justement ce besoin de l'être humain d'être parfait d'être pur et donc de bien communiquer et donc vous avez des gens qui ont ce qu'on appelle un psychanalyste appelait ça Winnicott appelait ça un faux self c'est à dire une fausse identité qui n'est pas la même mais qui est quelque chose et c'est abominable moi quand j'ai eu des groupes avec des gens qui avaient pratiqué la communication non-violente je vais exagérer un peu mais c'était presque les pires c'est à dire que c'était les gens les plus violents parce qu'ils étaient mis par ce type de travail en présence d'eux-mêmes et ils ne le supportaient pas et donc ils devenaient très violents et donc j'ai eu dans des groupes des gens qui étaient professeurs de communication non-violente enfin enseignants de communication non-violente qui partaient en hurlant tellement ils étaient choqués de voir par exemple que dans mes groupes que j'animais la violence était autorisée c'est à dire que je disais jamais aux gens ne parle pas comme ça exprime-toi en jeu parle de tes émotions etc c'est à dire que j'essayais pas de modéliser les gens je les laissais être eux-mêmes et donc il y avait des gens alors quelqu'un me disait mais comment tu acceptes que telle personne blesse telle autre alors je disais mais non ben justement c'est en acceptant ça que les gens petit à petit voient ce qu'ils font leur propre violence voient et l'ambiance contre eux-mêmes leur incapacité de résister par exemple à la violence des autres c'est comme ça que les gens arrivent à se connaître et comment est-ce que vous les emmenez du coup à sortir de cette violence par une connaissance vraiment de leur propre violence et une compassion aussi pour leur violence parce que la violence a toujours une origine dans des blessures mon expérience c'est que les gens violents ont été victimes de violences mais alors tu les invites en direct à aller regarder à l'intérieur d'eux et de leur histoire ce qui est en train de s'exprimer si par exemple quelqu'un est très en colère ou accusateur vis-à-vis de quelqu'un d'autre est-ce que dans ton travail tu passes par ce côté un peu thérapeutique où tu invites la personne à regarder ce qui s'exprime ou est le... non non je crée un cadre qui est un cadre de confiance confiance en moi en fait que je serai quelqu'un qui va le garant qui va les aider confiance dans un processus parce qu'ils vont y gagner quelque chose il faut qu'ils aient une motivation à faire ce travail-là confiance dans les autres et puis petit à petit les gens au début je dirais quittent le masque et parlent de leur souffrance dans la vie réelle ou dans le groupe lui-même de ce qui les amène à souffrir de ce qui les fait souffrir puis petit à petit ils parlent de leur propre responsabilité de leur violence etc ils en parlent eux-mêmes sans que j'ai besoin de leur demander mais au départ ça s'exprime souvent enfin je pense que tu es d'accord avec ça par mon problème c'est l'autre je souffre parce qu'il fait ça elle fait ceci elle fait cela j'ai pas été compris j'ai pas été entendu je suis pas reconnu c'est ce que j'appelle la victimisation donc ça commence par ça ça commence toujours par la victimisation les gens les gens sont soit dans la victimisation c'est-à-dire c'est l'autre le mauvais soit l'auto-victimisation je ne suis pas à la hauteur je ne suis pas à la hauteur c'est moi le mauvais c'est à cause de moi que ma mère est dans cet état-là ou voilà mais plus souvent c'est c'est de la victimisation c'est l'autre qui est surtout dans les collectifs surtout dans les collectifs c'est l'autre qui est qui est le mauvais et mon expérience par exemple j'ai travaillé dans de nombreuses villes mon expérience c'est même dans les institutions les gens disent bon c'est pas moi le problème le problème c'est vraiment les autres c'est dans les écoles c'est les parents c'est l'inspection c'est la hiérarchie la hiérarchie dit ce sont les enseignants les enseignants disent le problème c'est les parents les élèves etc tout le monde est dans la victimisation et le sens je crois de ce qu'on a besoin de faire c'est d'arriver à la responsabilité parce que c'est seulement la responsabilité qui permet d'être puissant dans le monde quand on est victime des autres on peut rien faire on attend que les autres changent tout à fait et c'est à partir du moment il y a de l'impuissance il y a de l'impuissance à partir du moment où on est responsable et on se dit j'ai fait quelque chose qui ne va pas parce que c'est de la violence par exemple cette violence je l'accepte de l'être d'être violent et parce que je sais pourquoi je suis violent et que donc ça m'arrive d'être violent et bien je vais pouvoir changer quelque chose et en changeant en me changeant moi forcément ça va avoir une influence sur l'autre mais tant qu'on essaye de changer les autres c'est à dire quand on dit que les autres sont mauvais si par exemple les gens dans ton collectif disent c'est Sophie ou Laurent c'est vous qui êtes mauvais ils sont dans l'impuissance parce qu'ils sont dans la violence mais nous c'est ce qu'on a fait aussi et réciproquement aussi nous c'est ce qu'on a fait aussi bien sûr moi je vois bien quand tu parles de ça ça me fait tout de suite écho parce que pour plein de sujets plein de choses alors qu'ils étaient professionnels parce que moi je restais toujours dans un cadre un peu de mes rôles par rapport à des responsabilités qu'on avait donc pour moi le vous êtes mauvais c'était pas personnel c'était toujours tourné vers un objectif que la société aille bien et ce qui m'a beaucoup été reproché justement c'était que oui mais tu penses qu'à la société tu penses pas à nous nous on est un groupe toi tu penses toujours qu'à la gérance de la société ou je sais pas quoi les dettes et les machins et donc on était on était pas forcément sur le même plan mais moi à ce moment là dans mes comportements j'ai pu être extrêmement vindicatif parce que j'avais des enjeux derrière et du coup renvoyer une image de la personne qui juge et qui dit mais vous êtes vraiment enfin vous êtes mauvais c'est pas comme ça que ça se formulait bien sûr mais j'ai pu avoir vraiment des désaccords c'est une forme de violence que tu as pu exercer sans le vouloir c'est l'abandon ils sont sentis abandonnés oui sans doute sans doute par tes préoccupations je dirais sur la société oui et ce qu'ils t'ont reproché c'est tu ne nous regardes plus nous oui être humains c'est vrai et donc c'est de l'abandon c'est ça et et la prise de conscience de cette violence peut faire changer quelque chose si tu vois que ces gens là ont besoin que tu peux effectivement t'occuper de la société et leur expliquer aussi mais prendre garde à leur besoin de reconnaissance qui est d'autant plus grand que ces gens là ont été encore une fois blessés mais est-ce que c'est pas contradictoire avec ce que tu viens de nous dire sur la responsabilisation parce que si on attend de l'autorité à nouveau que ce soit elle qui nous reconnaisse est-ce qu'on n'entretient pas quelque part ce 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 mythe de c'est l'autre qui a le pouvoir non non c'est à chacun de voir quel cadre il donne aux autres donc c'est à eux d'être responsables et de voir comment ils sont avec Laurent par exemple ou avec toi et c'est à vous de regarder comment vous êtes avec eux chacun doit doit comment dire doit faire ce qu'il y a à faire sans introspection un peu c'est ça parce que je suis aussi directrice d'école dans ce lieu et que j'ai eu à me séparer de certaines personnes comme j'imagine ça a pu t'arriver aussi en tant que porteur de projet où ça convient pas et il faut dire à la personne stop on arrête et là là oui j'ai senti que ces personnes là ont pu vivre une forme d'abandon ou de non reconnaissance parce que je n'ai aucun doute qu'elles faisaient du mieux qu'elles pouvaient etc simplement de mon point de vue et selon mes critères ça ne convenait plus et qu'il fallait mettre un terme à la collaboration et ça ça a créé beaucoup de violence dans le collectif parce que c'était des personnes du collectif aussi et ça a fait ça m'a stigmatisé en c'est-à-dire que je comprenne bien tu les as refusés de l'école alors qu'ils faisaient partie ils restaient dans le collectif c'est ça voilà c'est ça exactement donc des personnes qui étaient dans l'équipe pédagogique surtout une personne et à partir de cette histoire il y a beaucoup de violence qui a émergé une personne qui était dans l'équipe pédagogique avec qui je ne pouvais vraiment pas travailler plus parce que tu as beaucoup essayé parce que j'ai beaucoup accompagné on a fait beaucoup de médiations j'ai essayé de lui demander de se former à différentes choses et puis en fait c'était une relation problématique avec un rapport à l'autorité très contestataire etc donc pour moi c'était difficile cette situation puis des relations avec les enfants qui ne me convenaient pas et à partir du moment où j'ai dit stop moi j'arrête avec cette personne qui était en même temps dans le collectif et bien ça a créé voilà toute une... mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait un espace pour les conflits et bien nous on faisait ça avec la médiation CNV justement il faut qu'il y ait un espace et un apprentissage du conflit oui c'est ça c'est qu'on ne sait pas gérer les conflits on ne sait pas être en conflit parce qu'on n'a jamais appris d'abord ça fait partie de l'éducation et on n'a pas eu d'éducation au conflit et parce que toutes ces choses là doivent faire l'objet de conflits on ne peut pas être comment dire on ne peut pas être tous d'accord je veux dire et même en tant qu'autorité il y a des choses qui peuvent être intolérables ou inacceptables et donc il y a du conflit forcément on n'a pas les mêmes pouvoirs on n'a pas la même les mêmes quelques fois même les mêmes motivations donc il y a du conflit mais on ne sait pas faire on sait mon point de vue à moi c'est qu'on ne sait pas être en conflit on n'a pas le mode d'emploi en fait pour essayer de transformer une situation qui dégénère en violence alors que si on avait appris entre guillemets à être dans les conflits d'une manière un peu saine positive on va dire en acceptant sa propre violence ses propres angles morts ce qu'on a fait qui a été vécu moi je pense je pense que la médiation la communication non-violence c'est assez dangereux parce que ça ça donne une fausse bienveillance et donc on va on va exprimer des conflits mais au lieu de les exprimer de savoir comment être en conflit on va être bienveillant et donc on va d'une manière ou d'une autre ça va devenir une forme de violence Sophie ça remet beaucoup en question ce que tu fais toi par rapport aux médiations dans l'école alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis pour ça je me rends compte je vais pas tout jeter ça m'intéresse en fait pour moi la communication non-violence n'a de sens et d'intérêt que si nous n'avons pas d'attente c'est-à-dire qu'effectivement un enfant qui vient en médiation pour moi l'enfant il peut être tel qu'il est et je ne dois avoir aucun jugement sur ce qu'il a fait sur ce qu'il amène en médiation et sur ses réactions et ça moi j'ai arrivé assez bien avec les enfants et j'ai beaucoup plus de mal avec les adultes donc parce que les adultes ont des comportements très enquistés justement d'habitude de violence et c'est pas du tout la même chose que pour des enfants je veux dire donner de la sécurité de l'amour de la valorisation à des enfants par exemple et de la bienveillance donc c'est extraordinaire pour leur propre développement ultérieur mais on a affaire à des adultes qui n'ont pas eu ça c'est ça ils n'ont pas été éduqués comme tu voudrais éduquer les enfants ou comme tu les éduques d'ailleurs dans ton travail ils ont été éduqués avec de la violence tous ces adultes oui donc c'est tout un chemin à refaire c'est pas la même donc du coup moi j'ai souvent dit la bienveillance je veux dire la bienveillance moi j'ai des amis qui ont un bébé en ce moment je vois bien à quel point ils lui donnent de l'amour de la bienveillance de la valorisation enfin tout ce que l'être humain a besoin sécurité amour valorisation ils lui donnent tout ça et je vois l'enfant qui se développe dans le bonheur quand il a mal il pleure pas mais enfin c'est merveilleux de voir ça de voir l'éducation d'un enfant mais c'est pas la même chose avec les adultes parce que pour moi souvent je dis à mes stagiaires pour moi l'outil communication non-violente est adapté avec les enfants mais avec les adultes effectivement on a pas de on a pas la même expérience et puis surtout pas la même fluidité réceptivité à l'outil parce qu'on est déformé tout simplement par nos conditionnements donc c'est là que ça devient problématique et je oui vas-y monsieur j'avais compris en fait que l'outil commentaire en l'éducation était donc déformé de façon magnifique et alors exactement commentaire il s'agit vraiment de la responsabilité donc l'éducation c'est pas l'autre je pense que tant qu'on n'a pas vraiment visité sa propre violence et Marshall Rosenberg avait visité sa propre violence il la connaissait très bien et je pense que c'est ça qui manque dans l'outil communication non-violente mais je je ne veux pas dire par là qu'il n'a pas son utilité dans certaines situations et par exemple comme tu dis avec les enfants avec les enfants je veux dire une éducation bienveillante avec les enfants je vois pas je vois pas pourquoi on aurait autre chose qu'une éducation bienveillante avec les enfants avec les adultes je pense que justement c'est très différent et donc par visiter notre propre violence qu'entends-tu exactement comment fait-on c'est quoi le mode d'emploi le mode d'emploi c'est c'est voir arriver c'est pour ça que je fais beaucoup de travail en groupe c'est c'est prendre conscience de comment nous sommes dans les relations aux autres et que les autres aidés évidemment par le processus le processus le thérapeute c'est que les autres nous aident aussi à voir ce que nous faisons comment nous interagissons avec les autres et donc voir notre violence et que parce que cette violence encore une fois elle peut s'exprimer sous différentes formes y compris contre soi parce que quelqu'un de timide c'est de la violence je veux dire être timide c'est se juger soi-même déjà ne pas dire aussi ne pas dire ne pas se dire ne pas tenir compte de ce qu'on est s'oublier soi-même ne pas tenir compte de ses besoins tout ça c'est de la violence donc c'est prendre conscience par la réalité de ce qui se passe dans la vie réelle et surtout pas par exemple créer un espace dans lequel tout le monde s'entend bien et puis après on retourne dans le monde extérieur qui est horrible c'est voir qu'on est horrible aussi nous-mêmes dans ce monde-là et puis voir aussi d'où vient cette violence c'est-à-dire ne pas se culpabiliser d'être violent mais voir aussi les blessures la violence que nous avons subie et à ce moment-là se pardonner cette violence et la violence va diminuer et on va avoir la capacité de justement de ne plus être victime et de voir que dans certaines situations de la vie des organisations de la vie de couple de voir qu'on peut agir en étant moins violent ça a un lien aussi avec l'émotionnel qui est plus calme aussi petit à petit quand on se connaît bien quand on a reconnu ses blessures quand on a vu comment on s'est construit l'émotionnel se calme bien sûr bien sûr oui oui bien sûr et puis il y a une tolérance aussi à l'autre c'est-à-dire qu'on accepte que l'autre soit imparfait en colère en colère violent bien sûr oui oui ou même bon il y a différentes choses parce que très souvent dans les relations difficiles je dirais qu'il y a trois sortes de relations il y a une relation où l'autre est réellement violent et à ce moment-là il faut l'arrêter il faut l'empêcher d'être violent et ça c'est l'utilité du conflit ne pas accepter que l'autre soit violent avec nous mais quelquefois l'autre n'est pas violent mais nous croyons qu'il est violent nous exagérons sa violence parce que nous sommes blessés par exemple quelqu'un qui a été beaucoup jugé a très peur du mépris et voit tout de suite du mépris alors qu'il n'y en a pas par exemple si Sophie porte un jugement sur des gens c'est pas forcément de la violence ça peut être quelque chose ça peut être du conflit justement mais la personne elle parce qu'elle a été blessée jugée elle se sent très jugée elle va mal réagir donc il y a quelquefois on exagère la violence des autres puis quelquefois il n'y a pas du tout de violence mais on voit de la violence parce qu'on a été très blessé et dès par exemple quelqu'un qui n'a pas été aimé et qui a besoin d'amour dès que Laurent par exemple ne donne pas de l'amour la personne va paniquer parce qu'elle va dire il n'aime pas alors que le problème est en elle c'est elle qui a besoin je dirais un besoin un peu pathologique d'amour et elle a besoin de le voir comme Laurent ou Sophie ont besoin de voir quand ils sont violents mais c'est un travail je dirais réciproque c'est pas un travail de miroir c'est un travail de miroir je veux dire c'est à chacun de faire sa part du travail ça me renvoie à ce que tu dis là ça me renvoie à des séances qu'on a pu faire avec les personnes du groupe où pendant un temps important je ne sais pas une bonne vingtaine voire une bonne demi-heure tu vois une bonne vingtaine de minutes ou quoi où on a un tour de parole qui s'exprime de gens très mécontents oui oui vis-à-vis soit de Sophie soit de moi donc tu choisis et pendant nous on est là en réception tu vois tu parles des cercles restauratifs même pas je me souviens même de séances qu'on avait fait dans la salle commune ou quoi et donc ouais vous avez fait ci vous avez fait ça etc etc ou des choses assez importantes assez virulentes et je me souviens que ma réaction c'est d'entendre des choses où je me sentais un peu abasourdi tu vois de dire c'est fou ils ont vécu ça comme ça parce que je ne me retrouvais pas je ne me reconnaissais pas dans ce qui était exprimé ou alors en tout cas par rapport à l'ampleur si tu veux des expressions sur 100% je reconnaissais 5% et effectivement là j'allais dire alors écoutez ce que j'entends moi je retiens voilà là je prends ma responsabilité sur ça 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 c'est vrai que c'était à refaire je reconnais que ce message était violent je reconnais que ce que j'ai fait là n'était pas correct que ce n'était pas cohérent par rapport à nos valeurs que ce n'était pas cohérent avec notre charte éthique par exemple en revanche l'étendue de tout ce que vous avez dit là qui concerne 95% de vos expressions je ne sais pas ce que vous me racontez oui oui tu vois et c'était et alors là et en face ça réagissait évidemment extrêmement négativement bien sûr alors que moi j'essayais juste d'être authentique de dire avec ma vérité du moment je reconnais ok j'essaie d'être le plus honnête possible dans mon intégrité donc ça oui je prends à ma charge en responsabilité mais le reste vous me parlez de quoi au juste et là ça suscite en face une espèce de de réaction d'ultra négativité tu l'expliques comment ça du coup et bien je l'explique parce que comment je peux dire ça là ta violence c'est que tu les juges comme étant faites des imbéciles je dis non j'exagère non ça m'intéresse parce que tu les juges comme étant incapables d'avoir un jugement solide et correct en disant je ne me reconnais pas derrière ce je ne me reconnais pas dans ce que vous dites il y a ce que tu es en train de dire le jugement que c'est des imbéciles voilà c'est ça que tu dis il y a ça waouh il y a ça et d'accord ok ce que tu pourrais faire au lieu de faire ça parce que tu restes dans ce que tu as appris c'est à dire je suis authentique je dis les choses comme je les vois etc il y a deux choses à faire d'une part ne pas accepter leur violence alors ça c'est l'utilité du conflit j'accepte pas que vous me parliez comme ça d'accord ok et avec de la colère ah ouais et puis par ailleurs voir en quoi ils ont besoin d'être reconnus par toi et donc reconnaître les reconnaître tout en n'acceptant pas de d'être condamné par eux de façon injuste ah oui d'accord c'est un peu compliqué bon ça s'apprend si mais je vois ouais 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 toi ce que tu fais c'est que tu dis ben moi je suis authentique je je suis gentil etc alors que t'as pas être gentil dans cette situation là parce qu'ils te font subir quelque chose qui est inacceptable c'est vrai donc j'accepte pas et en même temps je vous reconnais dans ce que vous vivez je reconnais dans ce que vous vivez etc enfin je reconnais votre colère et en même temps oui oui vous respectez moi parce que c'est pas possible de me parler comme ça quoi voilà c'est quelque chose de ce genre là c'est ça et du coup là il n'y a pas la coupure effectivement ce que je ressens là ce que tu transmets c'est que du coup tu gardes le lien alors que alors que quand je dis ok 5% et le reste je sais pas ce que vous me racontez vous êtes des cons vous êtes des cons en fait vous êtes des cons c'est ça vous êtes incapables d'un jugement c'est comment dire oui sérieux raisonnable sensé enfin tout ce qu'on veut quoi alors eux ils réagissent comment ils réagissent avec de la violence à ta violence parce que je suis violent parce que tu es violent j'ai été violent enfin oui d'accord tu vois waouh ok mais alors du coup ce que tu disais tout à l'heure c'est ça qui parce que dans tes séances alors bon on n'a pas fait la formation thérapie sociale et tout mais c'est vrai que ce que tu décris c'est qu'effectivement on a le droit d'exprimer les choses telles qu'elles viennent donc on a le droit de se mettre en colère contre l'autre si je reprends on a le droit de mal parler à l'autre entre guillemets de lui reprocher tout ce que on a à lui reprocher donc en cela moi j'y trouve beaucoup de similarités avec ce qu'on a pu vivre et dans le cercle restauratif et dans cet exemple d'une réunion où effectivement c'était un peu notre fête quoi on était sur le grill et c'est quoi qui fait que tes séances à toi il y a ça mais c'est pas de la violence c'est quoi la différence ? si il y a de la violence oui moi ce que j'entends c'est qu'il y a un retour à soi après on n'en reste pas là c'est toi qui conduis ça c'est ça tu viens tu accompagnes oui c'est à dire c'est à dire je dis par exemple dans ce moment là je dis comment tu vas toi Laurent quand tu entends tout ça qu'est-ce qui se passe et toi tu dis au lieu de leur répondre et d'essayer de leur tu dis qu'est-ce qui se passe en moi ben moi ça ne va pas du tout qu'on me parle comme ça vous devez et puis tu prends conscience de ta difficulté à justement être en conflit et et éventuellement si c'est quand même si on peut prendre du temps si c'est des gens qui veulent se former qui veulent devenir eux-mêmes des thérapeutes ou etc à ce moment je dirais qu'est-ce qui fait pourquoi qu'est-ce qui se passe Laurent qui fait que tu n'es pas en colère alors toi tu te rends compte que tu es en train de les juger et puis qu'est-ce qui fait qu'au lieu de les juger tu n'arrives pas à être en colère contre eux alors qu'ils te parlent comme un chien qu'est-ce qui se passe est-ce que ça te rappelle alors là je suis vraiment thérapeute je dis est-ce que tu as déjà connu ce genre de de situation dans ta vie où tu as du mal à où on te fait du mal et tu as du mal à réagir d'accord qu'est-ce que tu as connu dans ta vie et là ça renvoie toujours à nos histoires personnelles à notre passé etc c'est la part je dirais psychanalytique de mon travail mais qui est essentielle où tu te rends compte toi que tu as une difficulté par exemple un peu vite là non 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 mais que tu as une difficulté justement à te mettre en colère contre les gens qui te font du mal c'est ça tu vois et au lieu de ça tu les juges c'est ça et du coup je deviens en faisant ça plutôt que de me mettre entre guillemets dans cette colère protectrice qui vient protéger mon intégrité absolument je vais me couper de ça et me mettre à être violent à mon tour mais d'une façon pas conflictuelle du coup mais vraiment très violente parce que je vais déshumaniser l'autre il n'est pas comme moi et puis c'est des connards c'est des connards c'est des connards les choses comme elles sont c'est des connards et donc je projette ça je ne veux pas faire ta thérapie maintenant mais c'est quoi cette expérience de ta vie où tu as eu du mal à réagir sainement enfin avec colère contre quelque chose qui t'a été fait ah bah oui oui je sais les gens savent oui j'ai plein d'éléments et du coup cette prise de conscience de ce qu'on t'a fait qui t'a amené à être comme ça te dit j'ai envie de changer j'ai envie maintenant de pas accepter qu'on me traite comme ça d'être responsable de ma vie c'est ça oui c'est ça moi j'entends par rapport au cercle restauratif où c'est vraiment on dégage tout ce qu'on a sur le coeur de manière brutale enfin comme ça tout est dit et après il y a une espèce de séance de je ne sais plus c'est quoi l'étape après de réparation enfin de tout le monde est un peu parce que tu t'es soulagé tu vois oui oui c'est à dire que tu as vomi un peu sur les gens ça c'est le premier stade on a reçu un gros paquet et après du coup il y a une sorte d'apaisement quand même parce que du coup les gens ils ont lâché leur truc nous on l'a reçu et du coup derrière il y a alors on ne sait pas trop comment se sentent les gens parce qu'on n'est pas à leur place mais c'est comme si bon plus jamais ça tu vois il ne faut plus que ça arrive et donc là on prend des bonnes résolutions c'est comme si on voulait vraiment prendre de bonnes résolutions donc je me souviens de ce moment c'est toujours la même idée il faut qu'on soit des gens bien c'est ça et alors que j'ai l'impression que toi tu ramènes chacun à sa responsabilité oui oui donc tu ne laisses pas les gens partir avec l'illusion que peut-être ça va être des gens bien du jour au lendemain oui mais c'est l'illusion on ne sera jamais des gens bien c'est ça ou l'illusion que si je souffre c'est la faute de l'autre oui oui c'est ça qu'il faut c'est important d'arrêter surtout dans un groupe parce que sinon le groupe se coalise autour de ça c'est ça donc si chacun reprend la responsabilité sur ce qu'il vit et ce qu'il ressent effectivement je pense que au bout du compte on a un vrai résultat mais qui moi me rapproche beaucoup de la thérapie ça s'appelle la thérapie sociale oui c'est pas anodin que tu aies choisi aussi ce nom c'est qu'il y a quand même une connotation qui nous ramène vers notre histoire notre introspection pour comprendre nos faiblesses mais j'ai appelé ça social parce que c'est c'est dans la relation avec les autres et dans la vie en société en fait le point de départ ce qui m'intéressait moi c'était les questions de racisme les questions des haines collectives et tout ça je suis parti quand même de là de l'idée comment on peut enfin moi j'ai mon histoire personnelle avec mes frères mes grands-parents qui ont été tués pendant la guerre et donc j'étais préoccupé par ça et je me suis dit mais comment on peut empêcher ces haines collectives et tout ça c'est là que j'ai commencé à travailler ça et donc je me suis dit mais c'est on a besoin d'une thérapie collective et après je me suis rendu compte que la thérapie collective elle reposait aussi sur les les individus c'était les individus qui créaient la vie en société mais que la vie en société elle avait une influence aussi sur les individus bien sûr et tu n'as jamais été tenté de créer un collectif justement où il y aurait au centre la thérapie sociale ça ne t'a pas traversé ? non jusqu'à présent non parce que j'ai été pris oui j'ai été pris j'ai été pris par contre-chose mais c'est vrai que ce serait intéressant est-ce que tu y crois toi à ça à un collectif conscient de lui-même conscient de ses failles compétent pour entrer en conflit et du coup ne pas être dans la violence est-ce que c'est quelque chose dont tu penses que c'est un objectif qui est atteignable c'est réaliste oui oui je suis très intéressant enfin ça m'intéresse parce que c'est la question de l'éducation je vois bien qu'on a besoin d'écoles aujourd'hui d'écoles alternatives et je vois bien que c'est un besoin aujourd'hui c'est vraiment un besoin donc oui pourquoi pas oui oui je trouve ça intéressant même avec des gens blessés oui oui bien sûr avec ça quasiment sur terre il n'y a que ça il n'y a que ça il n'y a que ça ok donc on est prêt à tenter le coup avec des gens simplement ce qui est intéressant c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir une motivation justement à créer des espaces vraiment démocratiques parce qu'ils ont cet idéal là à condition qu'ils ne restent pas avec tout ce qu'on a dit au début l'idée qu'on est nous et eux qu'on est des gens bien que le monde est mauvais etc à condition qu'ils soient ouverts sur l'extérieur que et puis qu'il n'y ait pas une idéalisation de son propre groupe bien sûr c'est ça non je pense que c'est ouais donc il y aurait des grands des grandes lignes un peu des fondamentaux là ne pas idéaliser son propre groupe ne pas faire de séparation entre nous et eux voilà un certain nombre de et créer des rencontres de fondamentaux c'est ça et créer des rencontres avec les autres oui c'est ça avec les voisins éviter l'entre-soi éviter l'entre-soi parce que l'entre-soi a créé sa propre comment dire pathologie oui c'est ça tu vois mais vraiment oui faire des rencontres etc moi j'ai un grand projet de à partir d'après les élections municipales d'ici et de faire de créer des rencontres comme j'ai fait en Allemagne entre des gens qui qui ont des idéologies ou des religions différentes qui sont pas encore tombés dans l'extrémisme mais qui risquent de l'être et donc je voudrais faire ça dans plusieurs villes en France créer des situations comme ça de rencontres mais je pense que la rencontre c'est important et surtout rencontrer les autres ceux qui sont pas comme nous ceux qui sont pas comme nous ceux qui sont pas comme nous oui et quand il n'y a plus de possible parce que je pense que le ghetto le ghetto a sa propre crée sa propre pathologie oui c'est ça parce qu'il n'y a plus les interactions et oui et puis parce qu'on va s'idéaliser on va idéaliser le groupe qu'on est et je pense dans ce que tu disais des six premières années oui il y a eu une construction d'un extraordinaire extraordinaire oui bien sûr c'est inimaginable bien sûr et tu interviens dans des moments où il y a plus il y a rupture de dialogue totale bien sûr ça c'est possible des ennemis des gens qui sont ennemis qui ne se parlent plus qui s'envoient des bien sûr bien sûr des gens qui ne se parlent plus que de l'hostilité oui oui ce qui est notre cas en ce moment nous on ne se parle plus même en France par exemple il faudrait réunir des gens qui sont des électeurs du front national des musulmans il faudrait réunir des gens comme ça des gens qui sont qui sont vraiment qui se voient comme des comme des ennemis des ennemis oui oui je crois que on dit bien que la France ce sont des archipels maintenant des ghettos et il ne faut pas créer des ghettos je pense supplémentaires mais je pense que l'idée de créer des groupes dans lesquels il y a de l'éducation réciproque l'éducation des enfants je pense que c'est très bien puis il y a aussi le soin de la terre il y a la permaculture etc donc tout ça ce sont des solutions nécessaires d'accord donc ça veut dire si j'ai bien compris l'une des conditions c'est de se dire qu'on n'est pas exempt de violence on ne s'idéalise pas soit en tant que personne et on n'idéalise surtout pas notre groupe et on ne sépare pas notre groupe du reste de la société et qu'à ces conditions là on devrait pouvoir à peu près marcher debout c'est ça et être un collectif un peu sympa un peu sain un peu du coup à condition que c'est de donner les outils oui mais les conditions se donner les outils c'est encore une autre étape mais déjà ne serait-ce que sans voir le comment le quoi d'écrire ce que c'est parce que du coup moi je peux lancer un appel à toutes les personnes avec qui on est en en violence ouverte au niveau de notre éco-village pour dire ok moi je suis prêt à reconnaître ma violence les gars est-ce que vous êtes ok pour reconnaître la vôtre oui ça marche pas comme ça non ça marche pas comme ça non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça parce que tu vas être encore quand tu dis à quelqu'un qui n'est pas conscient de sa violence qu'il faut qu'il reconnaisse sa violence aïe 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 ça marche voilà il voit ça tout de suite comme un jugement comme un jugement tu vois je me prends encore les pieds dans le tapis c'est ça que tu dis non non il faut créer les cadres pour que les gens tout seuls le fassent tout seul parce que sinon je suis encore dans une position de supériorité morale moi j'ai compris ah c'est mort quoi moi j'ai compris c'est super dur moi j'ai compris que je connais ma violence vous vous devez maintenant connaître aussi votre violence d'accord non ça marche pas c'est mort c'est mort il y a un truc de ouf wow alors je sais pas tu vois le truc comment on amène ça donc en fait ça peut pas ça veut dire que ça peut pas venir de nous déjà oui oui on est les personnes les moins bien placées puisque on cristallise une attention négative on a été donc l'objet de ce que t'appelles le bouc émissaire entre guillemets en tout cas les gens qui focalisent beaucoup de mécontentement on va dire comme ça donc nous on peut rien faire qu'est-ce qu'on peut faire ben je connais pas la description mais ça serait peut-être ça peut-être dire votre envie de faire quelque chose avec ces gens là par exemple commencer par prendre tout de suite la responsabilité pour vous pas pour les autres reconnaître effectivement ce qui a été violent de votre part sans chercher à dire aux autres mais vous aussi vous avez été violent etc ça du coup ça marche pas créer un cadre c'est-à-dire que les gens ont besoin d'un cadre réparateur le cadre réparateur c'est les gens ont besoin de sentir qu'ils sont aimés ou alors si on veut pas dire aimés mais pas rejetés qu'ils sont en sécurité c'est pas il n'y a pas de danger avec vous il n'y a pas de danger ça c'est la sécurité et puis qu'ils sont pas méprisés c'est-à-dire communiquer une sorte de cadre et sans vouloir changer les gens sans vouloir qu'ils soient différents et ce cadre déjà fait que les gens vont bouger alors comment le faire ça pourrait être possible si on a à nouveau un rôle dans ce lieu parce que là pour l'instant on n'en a plus mais il y a un jugement qui est en attente et qui fait que peut-être on en aura un à nouveau mais je crois que si on reprend en quelque sorte la responsabilité de ce projet on va prendre aussi la responsabilité de sa guérison parce que de toute façon il n'ira nulle part sinon donc c'est là c'est là qu'on peut amener moi je quand je parle du travail de thérapie sociale je dis que c'est une phrase c'est Jung qui disait ça on est des guérisseurs blessés Jung disait c'était très juste il disait le médecin qui reconnaît qu'il est blessé favorise le médecin intérieur du patient tout à fait le médecin qui prétend être sain face à des patients malades n'aide pas le patient à se guérir parce qu'il n'éveille pas en lui le médecin donc c'est c'est un peu ça c'est à dire commençons par nous on veut être des guérisseurs on veut prendre cette responsabilité mais on est des gens on n'est pas des gens bien on est on a des moments de violence on juge on est enfin je sais pas là t'as vu comment c'est parti au quart de tour tu nous expliques j'ai compris alors on va faire comme ça tout faux tout de suite alors que je veux bien faire tout faux dans le changement c'est de pas se culpabiliser d'être comme ça non non tout faux ok c'est pas ça qu'il faut si je suis comme ça c'est qu'il y a moi même j'ai été blessé on a été blessé tous à des degrés d'hiver mais alors c'est pas possible qu'il y ait des gens qui sont guéris et qui ont en fait fait le fait de ce chemin qui fait que bah ils vont pas projeter sur les autres et que il y en a très peu c'est des saints tu parles de ça des gens comme Amma etc enfin moi je connais pas peut-être mais j'en sais rien non je parle par exemple par exemple la thérapeute avec laquelle on a travaillé très longtemps c'est quand même quelqu'un qui n'est pas qui est pas facile à activer quoi et donc elle c'est solide quand oui oui il y a des gens oui elle a quelqu'un en face alors c'est simple c'est soit des gens qui ont fait un énorme travail sur eux soit des gens qui ont eu la chance d'avoir un environnement extrêmement positif c'est ça depuis qu'ils sont tout petits depuis qu'ils sont tout petits oui tout à fait mais il y en a très peu moi je peut-être que j'ai une vision faussée peut-être par les gens que je vois mais j'en connais très peu j'en ai connu très peu mais il y a vraiment des degrés des degrés et le degré ça va de la de l'hôpital psychiatrique où il y a des gens complètement désorganisés désorganisés et très malades et ou des gens qui se qui se qui se drogue et qui sont qui se suicident qui n'ont plus de ressources en fait et puis tu as des vraiment tu as tout tout dans les chaînes et ces fonctions de l'environnement reçu dans l'enfance et puis par la suite aussi et puis il y a aussi l'époque la société moi je tiens beaucoup compte dans mon travail du fait que il n'y a pas que la famille il n'y a pas que l'éducation oui oui mais il y a aussi le monde le contexte social le contexte social aujourd'hui qui crée beaucoup de peur de passer un monde en crise et donc les gens vont mal les gens vont mal alors ceux qui ont eu la chance d'avoir une base solide très solide ils vont moins mal oui c'est ça parce que le monde aujourd'hui crée beaucoup de comment dire de peur oui d'insécurité d'insécurité pour les gens beaucoup bien sûr en fait ce dont tu viens de nous parler c'est d'amour inconditionnel c'est à dire pour pouvoir accompagner des gens dans tous leurs états enfin accompagner et s'auto-accompagner soi-même dans tous ces états il faut passer par dessus la forme et aller directement non c'est pas ça moi justement je ne dirais pas amour inconditionnel je dirais authenticité c'est à dire être soi-même et ne pas s'entir supérieur aux autres c'est à dire savoir moi je sais que dans d'autres circonstances j'aurais pu être un bandit je sais que peut-être j'aurais pu commettre des meurtres dans d'autres circonstances avec d'autres rencontres dans ma vie je sais que je ne suis pas meilleur je sais que j'ai fait un travail que j'ai avancé mais que profondément en tant qu'être je ne suis pas meilleur que les gens avec qui je travaille et je ne leur donne pas de l'amour inconditionnel mais je je crée un cadre dans lequel les gens se sentent suffisamment aimés suffisamment sécurisés ou valorisés parce que justement je ne me sens pas supérieur donc je ne peux pas les mépriser je ne peux mépriser personne je veux dire j'ai en face de moi quelqu'un qui qui exprime des points de vue très haineux ou raciste je connais ma haine et donc je ne peux pas me sentir supérieur je peux me dire bon il est en colère ou quoi mais non il a de la haine et tout ça bien sûr mais moi aussi je suis capable d'avoir de la haine ou j'aurais pu même avoir plus de haine si j'avais si j'avais pas fait telle ou telle rencontre dans ma vie mais est-ce que dans ta vision il n'y a pas d'être d'origine de source d'être premier à l'intérieur qui est libre de tout ça de tout justement tu parles des rencontres des circonstances de la vie qui nous maudrent est-ce que est-ce que c'est pas un dépouillement qui nous est demandé pour retrouver un être d'origine qui sans doute n'est pas ni dans le jugement ni dans dans la haine ou quoi que ça parce qu'il est libre de tout ça tu parles de l'enfant intérieur ça vient bousculer quelque chose chez moi je crois que ça n'existe pas mon point de vue à moi c'est que le coeur de l'homme est partagé entre la haine et l'amour et que ce qui fait basculer vers l'amour c'est justement l'environnement mais la haine est toujours là la capacité de violence et de haine est toujours présente et restera toujours présente simplement on peut augmenter la force de l'amour par rapport à la haine ce que dit Marshall c'est que quand il y a haine ou violence c'est la manifestation d'un besoin insatisfait et toi tu n'y crois pas à ça d'accord je crois que la haine la haine vient de de la peur de l'être humain face à la mort face à à la destruction il y a des drames abominables des choses comme ça des choses qui peuvent arriver je veux dire ça fait partie l'être humain n'est pas tout à fait un animal il est très fragile et dès la naissance il a il a cette capacité de peur et donc de haine et que ça peut être réveillé par les circonstances alors ça peut être évidemment augmenté par un milieu familial qui ne donne pas d'amour de sécurité valorisation ça peut être augmenté par une époque historique la guerre oui bien sûr je ne sais pas des enfants vietnamien qui vivent de 0 à 20 ans en permanence sous les bombes etc c'est traumatisant ça joue évidemment un rôle mais je j'ai eu la chance de voir ces derniers temps la croissance d'un bébé d'un ami avec qui je je vivais et donc j'ai vu que que le la souffrance de l'enfant elle est elle est toujours là et que l'environnement positif va calmer cette souffrance mais cette capacité de souffrance et de peur de l'être humain elle fait partie de lui je pense c'est même une réponse naturelle parce que dans les circonstances extérieures ça peut être utile le danger peut être toujours présent bien sûr et puis il y a la peau je pense que l'être humain a quand même en lui la conscience de la mort et de la mort ou ce qui ressemble à la mort ça peut être ça peut être d'autres choses que la mort mais c'est la finitude et et je pense que que les les passions en fait de l'être humain sont des moyens de conjurer la peur de la mort et si l'être humain en face de lui un cadre de sécurité de valorisation etc ça calme la peur mais ça ne la fait pas disparaître et la peur réveille la haine évidemment bien sûr mais ça calme et donc on peut réparer on peut réparer on peut créer des cadres sociaux positifs institutionnels positifs justement mais en tenant compte justement de cette cette possibilité de peur et de haine qui existe en nous tous c'est ce que je pense et finalement c'est de ne pas oublier ça qui nous permet d'atteindre quelque chose d'un peu plus sécurisé on va dire il ne doit pas être un modèle aussi parce que je pense que quand on est un modèle c'est qu'on oublie qu'on est quelqu'un de très imparfait capable de haine capable de mensonge capable de cupidité etc etc toutes les mauvaises je dirais les passions qui font du mal aux autres c'est à dire la violence savoir que ça peut toujours nous arriver ça peut toujours nous arriver t'es convaincu que ça peut toujours nous arriver peut-être qu'il existe des saints qui n'ont pas ça et qui ont transcendé ça mais moi je n'en ai pas connu je n'en ai jamais connu dans ma vie ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans le bouddhisme en fait c'est l'intérêt de cette invitation à ne pas nous séparer et ça oui tu n'as pas du mal toi avec ça un peu un peu parce que ça ramène dans la dualité et je ne suis pas sûre que l'être humain d'origine est dans la dualité et je ne suis pas sûre non plus qu'on pourrait observer ça chez les peuples premiers par exemple je pense au Bushman il y a des peuples qui sont quand même réputés pour leur caractère pacifique tranquille on retrouve ça aussi dans le livre de Jean Lidloff qui est le concept du continuum où elle décrit ce peuple tellement rieur qui élève ses enfants vraiment dans le continuum donc c'est l'enfant qui est vraiment nourri dans ses besoins dans la plénitude etc et qui voilà ça n'enlève pas ce que tu dis peut-être que on a tous le même kit d'origine on est tous équipés pareil sans doute oui mais vraiment si l'environnement est un environnement très positif je pense que tout ça se calme oui donc ça existe c'est Fromm qui avait il parlait des peuples primitifs et il avait il avait dit qu'il y avait trois catégories de peuples primitifs des très destructeurs comme les comment s'appelaient-ils ces peuples il y a eu un livre qui est un peuple qui était méchant qui était des peuples premiers justement qui était très méchant très qui les gens tuaient leur belle-mère enfin il y avait des trucs horribles ah oui oui comment ça s'appelait je vois il y a eu un livre qui est senti de Colin Turnbull je crois je vois c'était horrible il disait qu'il y en avait qui étaient ambivalents et puis d'autres qui étaient vraiment très pacifiques mais je pense que c'est c'est une question d'environnement ça peut être l'environnement de la nature d'une nature bienveillante qui donne de l'abondance et de la sécurité ça peut être une organisation sociale par exemple ça peut être toutes sortes de choses mais je pense qu'il y a toujours ça chez l'être humain et potentiellement 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 mais je pense vraiment c'est pour ça qu'il y a des degrés de violence et de violence parce que l'environnement n'est pas toujours le même moi je pense qu'il y a des époques par exemple où il y a moins de peur dans la société et donc les êtres humains vont mieux et puis il y a l'éducation la famille et tout ça donc je pense qu'à tout moment on peut réparer on peut réparer justement par l'éducation ça c'est heureusement c'est merveilleux c'est rassurant ben oui c'est très rassurant moi je trouve très très rassurant et puis j'aime bien cette moi je vois comment des gens qui sont au départ dans la victimisation dans la haine peuvent venir des gens pleins d'amour et pleins de générosité avec les autres ben moi je le vois d'ailleurs dans mon travail ça aboutit à ça comment des gens qui ont commis des massacres horribles et sortent de prison des Hutus qui ont commis le génocide se retrouvent avec des survivants dont ils ont tué la famille et comment ils peuvent se réconcilier et s'aimer et fraterniser ben oui ça existe c'est magnifique parce qu'on n'a pas oublié d'où on vient avec ce processus c'est à dire ce processus dans lequel il y a progressivement une humanisation de l'autre et où on accepte où chacun accepte sa responsabilité mais c'est ça bien sûr si quelqu'un qui sort de prison qui a commis le génocide qui dit moi j'ai rien fait j'ai été mis en prison c'est injuste c'est à dire s'il ment sur ce qu'il a fait forcément il va créer de la peur chez l'autre le survivant qui va dire mais ce type là il va recommencer il va m'assassiner bien sûr mais s'il le voit comme reconnaissant ce qu'il a fait et en parlant et en disant pourquoi il l'a fait qu'est-ce qui s'est passé en lui au moment où il a tué des femmes des enfants etc et que cette personne a été punie elle a été sanctionnée elle a fait quand même 25 ans de prison qu'elle raconte ce qui s'est passé pendant ces 25 ans de prison ce qu'elle a enduré etc ou parce qu'elle s'est enfuie au Congo et qu'elle est revenue et qu'elle parle de tout ça et qu'elle apprend à écouter aussi ce que dit le survivant etc il y a une réconciliation qui peut se faire parce qu'ils se voient tous comme des êtres humains les survivants disent on aurait été dans la même situation peut-être qu'on aurait fait la même chose c'est ça c'est ce que tu dis c'est ce que tu dis que les circonstances peuvent nous amener nous-mêmes qui nous croyons affranchis de tout comportement trop violent non on pourrait on pourrait faire ça c'est ce qu'ils disent ils disent on a tué toute notre famille etc mais dans ces en fait ils comprennent ce qui s'est passé ils comprennent ce qui s'est passé comment les gens obéissent aux ordres comment surtout dans une culture comme la culture courondaise qui est très où on obéit à l'autorité etc on aurait pu proposer ce même processus aux chefs nazis par exemple plutôt que de les juger à Nuremberg pour toi non parce que pour moi il y a une différence entre des des gens qui qui souffrent et qui ont envie de changer et puis des gens qui sont je dirais qui profitent d'une situation et qui n'ont pas d'intérêt à changer donc pour les nazis quand on a fait quelque chose qui est criminel il faut qu'il y ait une sanction je veux dire la société humaine ne peut pas fonctionner si quelqu'un qui a commis un acte monstrueux n'est pas sanctionné ça je trouve que c'est mais y compris pour les Hutus et les Tutsis ceux qui ont tué ils sont allés en prison c'est ce que tu disais mais le processus intervient après après d'accord après quand ils sortent de prison et qu'ils retrouvent et qu'ils retournent dans les villages mais il doit y avoir un certain nombre il y a eu un jugement il y a eu un jugement même populaire où les gens ont été ont eu des remises de peine quand ils ont reconnu ce qu'ils avaient fait et précisé d'ailleurs les endroits où ils l'ont fait comment ils l'ont fait etc il y avait des tribunaux populaires qui s'appelaient des gâchassas je crois et qui ont décidé de la peine à appliquer ça nous a emmené loin mais en même temps c'est tellement proche de la réalité que moi j'ai besoin de contacter en moi parce que ce que tu me renvoies depuis tout à l'heure c'est quand même cette propension à la violence qui couvre chez tout le monde chez moi donc en particulier et que je vais souvent ne pas voir parce que c'est mon angle mort personnel c'est à dire que quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure des fameux 5% 85% etc je ne peux pas imaginer une seconde que ce que je dis est violent ben oui bien sûr tu vois et ça c'est vraiment parce qu'on n'a pas une connaissance de ce que c'est que la violence c'est ça on voit la violence comme des cris des menaces des coups des blessures etc on voit pas les formes d'autres formes de violence oui là par exemple ça peut être du mépris ça peut être tu disais de l'abandon c'est à dire des choses et qu'en plus dans la forme moi j'estime que je suis pas violent puisque je dis ça de manière ben je te dis mais là je reconnais pas ce que tu dis point barre tu vois je suis pas dans un truc très expressif donc il y a c'est très subtil de trouver en soi comment on peut être violent tu vois et c'est même pas forcément du déni c'est juste qu'on n'a pas les codes on n'a pas les codes on n'a pas le moi par exemple j'ai pas été un enfant battu et quand j'ai réfléchi un peu à ma vie j'ai pas été victime de violence et puis petit à petit je me suis rendu compte que j'avais été abandonné mes parents alors pas de la faute de mes parents ils travaillaient beaucoup et donc le week-end j'étais tout seul c'est une voisine qui m'a appris à lasser mes chaussures jamais mes parents m'ont emmené chez le dentiste par exemple parce qu'ils étaient trop occupés d'abord c'était la suite de la guerre et puis ce qu'ils avaient vécu avec leurs parents qui avaient été assassinés etc donc ils étaient dans le secret ils ne parlaient jamais de ces choses là mais ils étaient absents ils étaient absents et donc moi j'ai vécu l'abandon ce qui fait que moi ma violence à moi je le sais maintenant c'est l'abandon c'est-à-dire quand j'ai une difficulté relationnelle avec quelqu'un je ne fais rien d'autre mais la personne n'existe plus et j'ai fait ça toute ma vie ça nous parle aussi toute ma vie j'ai fait ça j'abandonne les gens ils n'existent plus ils ne m'intéressent plus et ça c'est de la violence tu coupes le lien je coupe la relation je coupe le lien et je ne voyais pas ça comme de la violence mais c'est ça c'est un angle mort terrible c'est-à-dire que et que tu ne peux pas résoudre enfin je veux dire là parce que on discute de ça et puis c'est vrai que tu parles de choses que tu as tellement pétries que c'est très très clair pour toi mais moi j'ai besoin de me l'approprier et je vois à quel point là je vais ressortir l'angle mort persiste si tu veux même si ok je commence à comprendre parce que pareil il y a 15 ans de thérapie enfin je veux dire c'est pas comme si on faisait rien tu vois on a dépensé plein de sous pour ça du temps de nos vies on a fait de la route mais le problème de la thérapie ou de la psychanalyse aussi c'est qu'elle n'est pas axée justement sur l'essentiel qui est la violence je trouve l'essentiel de la relation humaine c'est la violence c'est ça l'axe pour moi et l'enjeu majeur quoi c'est ça que tu veux dire c'est ça et les thérapies et même d'ailleurs les thérapeutes moi j'ai eu beaucoup de thérapeutes dans des formations ce sont des gens souvent violents oui c'est arrivé à reconnaître la violence qui est en nous ou la violence qui est en moi et à savoir ce que c'est justement que la violence parce que il y a des tas de violences qu'on n'identifie pas comme étant de la violence alors que moi ce que j'ai trouvé c'est que de dire que la violence est dans la représentation qu'on a de l'autre c'est énorme c'est ça la violence je te rends compte alors l'autre c'est un objet une femme qu'on peut violer pour satisfaire son besoin de pouvoir ou de luxure donc c'est un objet la femme elle n'existe plus avec ce qu'elle est ses émotions etc sa souffrance on s'en fout c'est un objet l'esclave dans l'histoire de l'esclavage c'est un animal un objet qu'on utilise qu'on va exploiter le soldat aussi le soldat qui est instrumentalisé et on ne voit pas ça comme de la violence parce qu'on a une idée très restrictive c'est ça mais c'est ça c'est une idée restrictive et puis on confond le conflit et la violence c'est à dire le fait d'être en colère c'est violent oui mais par exemple si je suis joyeuse et si je suis je me sens libre joyeuse etc puis qu'à côté de moi il y a quelqu'un à qui ça fait violence ah bonne question parce que moi j'ai vécu cette situation donc c'est un peu un immense c'est ma situation d'enfance est-ce que c'est objectivement de la violence tu vois est-ce que la violence est toujours si objective que ça y compris si je me sens libre dans mes pensées dans mon état d'être etc puis qu'il y a tout un groupe qui m'en veut parce que quelle est la relation la question ce qu'il faut regarder c'est la relation que tu as avec ces gens là c'est pas ce que tu es d'accord c'est la relation que tu as c'est le lien que tu as avec eux après il y a eux peuvent voir de la violence là où il n'y a pas de violence voilà c'est ça ça existe aussi parce qu'ils ont été blessés par exemple je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre par rapport à toi qui es joyeuse et qu'est-ce que ça peut être la blessure de quelqu'un ça peut être quelqu'un qui a été abandonné et qui se dit elle n'en a rien de foutre de moi elle est dans son monde oui c'est ça ah bah ça voilà dans sa tour d'ivoire on a eu dans sa tour d'ivoire dans sa tour d'ivoire elle est heureuse etc puis moi dans quel état je suis elle le voit même c'est ça c'est ça mais là c'est pas de la violence manifeste là c'est pas toi qui es violente c'est elle qui voit toi ce que tu fais comme de la violence c'est ça parce que ça réveille une blessure ça réveille une blessure où elle a été justement abandonnée d'accord oui mais moi c'est important de rajouter ça alors projection tu es une mère comme tu es l'autorité t'es quand même malheureusement on a tendance à identifier l'autorité à des parents oui donc tu es une mère indifférente c'est ça ce qui est pas vrai mais oui non c'est pour ça d'abord t'es pas la mère et en plus t'es juste Sophie qui est joyeuse et elle te voit comme la mère et t'es une mère qui n'en a rien à foutre d'elle parce que sa mère n'en a rien à foutre d'elle d'accord et de sa souffrance sa mère était dans son monde ça pouvait être un monde de dépression d'ailleurs comme beaucoup de mères il y a beaucoup de mères dépressives et qui donc pour les enfants les enfants sont complètement abandonnés parce que la mère est dans son monde et ça réveille ça chez elle donc il y a bien deux formes de violence il y a la violence manifeste même qui est très subtile je ne te parle pas par exemple parce que je n'ai pas d'intérêt pour toi donc c'est une forme de violence mais vraiment plutôt dans la subtilité et il y a la violence projetée c'est à dire que on est juste joyeux et puis l'autre comme il ne l'est pas et que ça appuie sur son conflit d'accord et toi que tu dois regarder toi c'est la relation que tu as avec cette personne et regarder s'il y a de la violence s'il n'y a pas de violence et que tu n'es pas violente mais elle elle voit de la violence oh c'est c'est fin il y a du pain sur la planche tu as eu la tour d'ivoire moi j'ai eu le nuage rose elle est sur son nuage rose j'ai eu Sainte-Sophie aussi toute ma vie Sainte-Sophie et puis de te rencontrer à nouveau pour approfondir avec plaisir puisque nous sommes aussi une population en détresse dans le monde nous les dits créatifs culturels qui nous séparons du reste du monde et qui croyons que nous ne sommes pas violents que nous avons des valeurs mais c'est vrai aussi mais c'est vrai aussi on tend vers quelque chose c'est vrai aussi on a le mérite d'essayer quelque chose il ne faut pas ignorer moi personnellement j'ai beaucoup d'empathie pour les gens dont tu as parlé je pense que c'est dommage j'ai beaucoup d'empathie pour eux et c'est vrai que ce sont des milieux dans lesquels il faudrait faire quelque chose parce que ce sont des milieux d'avant-garde c'est ça où il y a beaucoup de souffrance où il y a beaucoup de souffrance et c'est dommage que ça ne que ça ne puisse pas être un modèle et un exemple pour le reste de la société à suivre parce que vraiment prendre soin de l'être humain prendre soin de la terre de la nature et tout ça c'est l'avenir c'est l'avenir il n'y aura pas d'avenir sans ça de mon point de vue donc c'est l'avenir oui tout à fait merci tout plein Charles merci beaucoup Charles et moi j'ai appris beaucoup avec l'agriculture biologique c'est vrai ? oui il y a des analogies à faire il y a des analogies beaucoup même avec l'éducation oui tout à fait et merci Clara merci Clara du coup de main là merci beaucoup à toi pour l'accueil et tout le reste merciermo